Vous pensez comme moi que cet emballage contient des noix de coquilles Saint-Jacques ? Et bien c'est faux ! Vous allez comprendre pourquoi, et on va vous donner trois indices pour ne pas se faire avoir. Ils ont quand même marqué le nom latin de cette espèce-là, Argo pecten purpuratus, ça c'est des pétoncles en fait. Nous on pêche des noix de Saint-Jacques, mais les vraies, donc les pecten maximus, c'est deux espèces différentes. La coquille Saint-Jacques, c'est un mi-valve qui va vivre sur des fonds sablonneux en fait. La pêche en plongée, c'est une niche, on est très peu à pêcher de la coquille Saint-Jacques comme ça en France. On essaye de plonger entre 10 et 20 mètres. Voilà, ça c'est la pêche d'aujourd'hui. On peut savoir que c'est une vraie coquille Saint-Jacques, parce qu'elle a 14 tris toujours, peu importe sa taille et son âge. 14. Alors que l'autre, je peux essayer de compter, mais ça va être compliqué. On va venir se caler avec le couteau ici. Ici, le corail. C'est les gamètes en fait, mâles et femelles, qui permettent la reproduction. Attention, on ouvre le paquet. Alors clairement, là, les pétoncles ont un très joli corail. C'est pas parce qu'il y a un joli corail bien orangé que ça veut dire que c'est une coquille Saint-Jacques. Là, j'enlève tout pour garder juste la noix. Celle-ci est peut-être un peu plus grosse que les pétons qu'on a ici, mais ça, c'est pas vraiment un critère en fait. Il y a des coquilles, des vraies coquilles Saint-Jacques qui vont être plus petites et des pétons qui seront plus grosses aussi. Avant de découvrir le vrai troisième indice, revenons quand même sur un point. Là, on a la noix de Saint-Jacques. Vous voyez le nom d'espèce qui est indiqué, c'est Zygoclamis patagonica. Ce n'est pas de la coquille Saint-Jacques. Le nom latin de la coquille Saint-Jacques, c'est Pecten Maximus. Il y a des gros pays producteurs de pétoncles qui, pour vendre en France, parce qu'on est quand même des gros consommateurs de pétinilés, préfèrent utiliser l'appellation Saint-Jacques qui est plus valorisante que l'appellation Pétoncle. Ils ont porté ça au niveau de l'OMC et la France a dû s'aligner. Intéressant, ça. Il s'est marqué deux coquilles aux noix de Saint-Jacques. Ce sont des noix de Pétoncles, en fin de compte, ou Zygoclamis, ou Argopecten, qui sont cuisinées dans une coquille Saint-Jacques, de Pecten Maximus. C'est juste des histoires de gros sous à l'origine. Parce que vendre une noix en la nommant Saint-Jacques plutôt que Pétoncles, et bien des sous, ça en remporte plus. Mais il y a une autre petite tricherie qui rapporte, ce sont les produits vendus par des grossistes comme celui-ci. Ici, c'est noté préparation de noix de Saint-Jacques. Écoute, on va voir ce que c'est. Je ne sais pas trop, ça ne me parle pas trop. Noix de Saint-Jacques, 70%. Après préparation, 89%. On passerait de 70 à 89%. Donc les Saint-Jacques ont été gonflés de 19% de leur poids d'origine. Avec de l'eau et du sel. 100 grammes qui poilent. 16 grammes de sel. Les Saint-Jacques. Juste pour le stockage. Je reverse la sommeure dessus. On va voir. On est à 126 grammes. On a gagné 26 grammes sur 100 grammes. C'est complètement dingue. Le calcul est assez clair. Le véritable problème, c'est que moi, maintenant, si je prends ça et je vais les vendre à mes clients, je vais gagner le prix plus 25%. Pour moi, ça va être tout bonheur parce que je vais faire payer de l'eau au prix de la Saint-Jacques. Et par contre, le consommateur derrière, il va raquer. Si au moins le consommateur était au courant, à la rigueur, ça passerait. Mais sur les 22 Saint-Jacques que la répression des fraudes a contrôlées en 2017, 8 produits, donc presque un tiers, dépassaient la quantité d'eau autorisée. Certains des échantillons frauduleux provenaient d'une poissonnerie et de supermarchés. J'ai pas oublié un truc ? Par rapport à une Saint-Jacques normale qui perdrait un petit peu d'eau par évaporation, celle-ci, a priori, elle va perdre 25% de son poids, qui va se retrouver sous forme de liquide visqueux dans la poêle. Et ça, c'est un peu dommage quand même. On va faire un test avec trois produits de chez Picard. Salut Sybille ! Salut ! Je vais cuire les Saint-Jacques et on passe à la dégustation ? Ça marche ! Plein de sable, c'est l'enfer. On sent que le cœur est plutôt fondant. Celles-là ont un peu moins de goût, mais la texture est plus agréable. Celle-là, c'est avec le corail. Ça n'a pas du tout la douceur de la Saint-Jacques. Après, Renaud elle-même... Est-ce qu'il vous met du goût et du sable ou pas de goût et pas de sable ? Déjà, je te reconfirme, toutes les trois sont bien des Saint-Jacques. Mais la première, c'est un pétoncle, Agropectene purpuratus. Ils ont le droit avec un mois de Saint-Jacques ? Eh oui ! La deuxième, c'est encore un pétoncle, Zygoclamis patagonica. Le prix comprend non seulement la noix, mais aussi le corail. Je préfère qu'il y ait que du muscle, que du corail. Ça prend du poids pour une. Et la dernière, c'est la seule vraie noix de coquille Saint-Jacques, Pecten Maximus. C'est hyper désagréable, quoi. T'as beau mettre la sauce que tu veux si tu manges du sable, bah c'est pas cool, quoi. C'est aussi la plus chère, mais quand on regarde la différence de poids avant et après cuisson, c'est là où l'on y perd le moins, même si c'est impossible d'affirmer que les deux autres ont été délibérément gonflés en saumur. À bientôt ! Reprenons les trois indices pour ne pas se faire avoir. D'abord, le nom latin de la coquille Saint-Jacques, Pecten Maximus, qui est forcément indiqué sur l'emballage ou affiché sur l'étal du poissonnier. Ensuite, le nombre de stris sur la coquille, 14, à condition que la Saint-Jacques soit vendue dans sa coquille. Et enfin, le poids de la noix après cuisson, qui ne doit pas être très éloigné de celui avant cuisson.